Le tout premier invité de ce matin, c'est un jeune entrepreneur, Tekizala Mathieu. Bonjour. Je remercie Charles Mbala. Je remercie d'abord le change qui vient de précéder cette intervention qu'on va échanger ensemble. Elle est utile. Vous savez, dans la nation, on doit... Moi, j'aime bien la motivation de John Kennedy. Qu'est-ce que vous faites pour votre nation ? Au lieu de demander à la nation. Mais ce que vous êtes en train de faire ce matin, c'est noble. Parce que notre pays, nous devons savoir qu'est-ce que nous voulons d'abord. Sinon, ça ne sert à rien Charles Mbala. Il faut aider ce peuple. On ne construit pas dans le désordre. Parce qu'on est dans la joie ou la gaieté, et puis priver l'autre à exister, ce n'est pas bon. Et ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Même là où à Bernabeu, on n'empêche pas le commerçant à exercer. Parce qu'il y a un match de football. Donc automatiquement, nous devons mettre un peu la rigueur. Quand vous êtes même à Madrid, même s'il y a un match là-bas, Bernabeu, c'est pas... Vous savez, après Bernabeu, il y a un quartier huppé là-bas avant d'arriver à la mairie de Madrid. Mais vous n'allez pas voir ce spectacle qu'on a dans la ville de Kinshasa. C'est terrible. Il faut réguler la chose. Il faut rigueur. Il faut sanctionner. On peut rester dans son salon, suivre le match. Pas forcément aller sur la voie publique. Les écrans plasma, là, c'est pas pour... Prenons par exemple l'inflation qui est en train de se passer en ce moment à l'épidémocratie du Congo autour de les déplacements des gens. Cher Fabien, c'est pas normal. L'informel ne peut pas nous aider. Quitter, limiter jusqu'au niveau de centre-ville, prendre un petit moteur, ça vous prend 10 000 francs, 12 000 francs. Est-ce qu'il y a combien... Le pourcentage des gens qui peuvent dépenser ces 12 000 francs ? Et puis, personne ne parle. Trouver ça normal. C'est pas normal. Il faut réguler la chose. On va où ? Il faut réguler la chose. C'est-à-dire que ces gens-là sont dans l'informel. Oui. Mais est-ce que les conséquences sont méfastes ? Alors, nous parlons ce matin de... Comment... C'est la grande question ce matin. Comment rendre compétitive les PME et les PMI ? Oui. Au Congo. Vous êtes dans l'entrepreneuriat depuis un certain nombre d'années. Est-ce que votre affaire tient la route ? Bon. En tout cas, l'affaire pour tenir la route, c'est d'abord l'écosystème qui doit le permettre à tenir la route. Nous sommes dans un secteur d'activité où, à 100%, c'est l'informel qui dirige la conscience des uns et les autres. Et les ingrédients qui peuvent permettre à mon affaire de marcher, ces ingrédients actuellement, les PME du Congo, n'existent pas. Parce que logiquement, un garagiste ou un concessionnaire, dans tout le pays du monde, il a des alliés. Le premier allié, c'est le monde de la banque. Vous voyez que la banque s'est frustrée à une PME du Congo. Le deuxième allié, c'est la banque d'assurance. Savez-vous qu'aujourd'hui, la banque d'assurance congolaise ne travaille pas avec les acteurs comme nous ? Le troisième allié, c'est les institutions. Ça veut dire qu'en commençant par le Parlement, la présidence, la primature, et même les institutions régionaux, normalement, devaient être à côté des entrepreneurs du secteur qui, je me retrouve. – Comme en Europe, vous voyez l'Union européenne et même le gouvernement de certains pays qui financent quand même les entreprises de certains secteurs. L'agriculture par exemple, quand il y a difficulté, quand il y a inflation, c'est l'État qui vaut le secours de ces entreprises et tout ça. Donc chez nous, c'est encore une gageure. – Chez nous, en fait, ce gage qu'on a fait pendant 60 ans en Épidémocratie du Congo, nous devons maintenant revenir dans le fondamental d'un État réel pour faire avancer la chose. Ça veut dire que vous avez dit, par exemple, dans le secteur de l'automobile, cher Lombala, en France, il y a ce qu'on appelle le bonumaïs. Ça veut dire qu'inciter l'État à une subvention destinée autour de l'indicé de l'automobile, l'automobile, excusez-moi, pour permettre aux consommateurs d'acheter et faire travailler le secteur de l'automobile. Aujourd'hui, en Épidémocratie du Congo, trois quarts des véhicules que nous roulons avec, nous n'achetons même pas autour des concessionnaires ni autour des garagistes. Ça veut dire qu'on a choisi la rue. Et quand vous choisissez la rue, l'État lui-même… La rue, ce sont les véritables m'bata, comme on dit. Voilà. Pas m'batacon, mais les m'bata, on a juste repeint la… Voilà. Donc ça veut dire que, de ce côté-là, l'État n'arrive pas à comprendre qu'il est en train de perdre. Le système collectif est en train de perdre. Aujourd'hui, nous sommes dans les inflations, dans l'énergie fossile. Vous allez voir qu'un homme qui gagne, par exemple, des mille dollars, mais il va acheter le véhicule qui est censé à celui qui gagne 20 000 dollars le mois. Automatiquement, les entretiens et les réparations ne vont pas suivre. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Ça veut dire que la personne va s'appauvrir. Et c'est pour ça qu'on a créé des unités de production qu'on appelle concessionnaires ou garagistes structurelles qui peuvent permettre l'école, par exemple. Normalement, dans ce secteur, aujourd'hui, on dit toujours en démographie que la population congolaise est à 60%, 65% jeune. Mais quand vous regardez l'emploi de jeune, quand vous êtes dans la situation que nous sommes aujourd'hui à la démocratie du Congo, de la popularisation de la population, ça signifie qu'on devait avoir de subventions venant d'État pour permettre à soutenir la création de l'emploi des jeunes autour de l'entreprise. Aujourd'hui, les entreprises, par exemple, du bord étatique, logiquement, on devait faire du public privé. Quand vous allez dans la ville d'Abidjan, qu'est-ce qui se passe ? Pour ramasser, par exemple, des obdures, on fait du public privé pour permettre à 75%, les activités se font du côté privé. Or, que nous, presque 60 ans, qu'est-ce qui se passe ? Pour ramasser, on n'a pas développé plus des entreprises de ramassage d'obdures ménagères. Donc, aujourd'hui, l'entreprise privée est en récule dans le territoire parce que l'écosystème fait défaut. Le récritement de travailleurs sur Fabien Lombala. Normalement, nous avons une institution publique qu'on appelle ONEM, l'Office d'Emploi de la Épidémocratie du Congo, qui devait permettre à nous, les employeurs, d'avoir les bonnes personnes rodées pour travailler. Or, le récritement, vous savez, dans notre pays aujourd'hui, c'est fait par relations, ainsi de suite. C'est là des conséquences méfaces. Les sous-traitants aussi jouent un rôle important à ce niveau pour les placements, l'intérim, ainsi de suite. Mais avant d'arriver aux alliés auxquels vous avez fait allusion, vous avez parlé des banques. Les banques, oui. Vous avez parlé des institutions de l'État. Oui, oui. L'autre allié, c'est quoi ? L'autre allié, on a dit la banque d'assurance. Oui, justement. La banque d'assurance. Donc, banque, assurance, ça fait partie des banques. Oui, oui. Banque et institutions de l'État. Est-ce que ceux qui sont à la tête, ou qui sont les ténanciers, les responsables des PME et PMI en RDC, nous parlons d'abord des Congolais, est-ce qu'ils sont sérieux ? Bon, vous savez, pour juger quelqu'un, sérieux ou moins sérieux, il vaut mieux le confier une responsabilité. Oui, mais à partir des services qu'on rend, vous voyez que nous ne sommes pas sérieux. Oui, mais maintenant, le problème, c'est quoi ? C'est pour ça, le 3 ans que je suis avec vous à Kinshasa, on vient de mettre une belle plateforme, parce que l'entreprise, c'est autour du réseau que les entreprises se développent. On vient de mettre quelque chose, parce que j'ai senti que l'entrepreneur du côté autochtone est solo, il n'est pas avec des réseaux d'accompagnement pour permettre à renforcer leurs capacités et avoir des débouchés contractuels. Nous venons de créer un truc qu'on appelle le club Défi RDC, pour permettre à l'investisseur et l'entrepreneur et les experts autour de l'entreprise, en apidémocratie du Congo, de se réseauter, de permettre à ces entrepreneurs, le mot sérieux, puissent revenir dans l'espace public. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, cher Fabien Lombard ? Il faut qu'on se dise la vérité. Ça veut dire que l'entrepreneur du côté autochtone, lorsqu'il prend cette allure de créer quelque chose, il manque l'accompagnement. Il n'y a pas de soutien. Dans toutes les sociétés contemporaines et modernes d'aujourd'hui, où l'entreprise a avancé, ça veut dire que le soutien est à côté. L'accompagnement, par exemple, les institutions d'accompagnement doivent faire leur travail. Ça ne peut pas être des slogans. Or, en République démocratique du Congo, la plupart des temps, ce sont des slogans. La banque d'assurance, par exemple, logiquement, aujourd'hui, pour aller se présenter à un guichet d'une banque commerciale, l'assurance fait défaut. Donc, en général, trois quarts des entreprises créées par des Congolais n'ont même pas de débouchés contractuels. Et elles ferment en cascade, même ? Oui, mais le statistique, normalement, un État qui veut parler de l'entreprise, qui fait faire avancer l'entreprise, doit nous donner tous les semestres la comptabilité des entreprises qui disparaissent dans le territoire et la comptabilité des entreprises qui naissent. Pourquoi d'abord ces entreprises ferment ? Vous savez, dans ce pays, depuis 36 mois que je suis ici, on ne voit même pas la comptabilité des entreprises qui ferment. On a connu les décrises majeures, par exemple, Covid-19, et tous les États ont montré et les entreprises ont fermé. Mais est-ce qu'en Épidémocratie du Congo, cher Lombara, vous êtes un journaliste bien aguerri dans l'espace congolaise, est-ce qu'on donne les statistiques des entreprises qui ferment ? Est-ce qu'on renforce la capacité, la formation des chefs d'entreprise ? Est-ce qu'on met le mixage entre l'entreprise étatique, publique, qui sont nommées par les ordonnances présidentielles, et les entreprises créées par des Congolais du bord privé ? C'est ça, en fait. C'est l'absence. Il y a aujourd'hui des réseaux ou des plateformes qui s'occupent du coaching des entrepreneurs comme Crédassure, comme M. Moutanda le fait également, Paul Martin. Je crois que ça commence à porter quand même. Moi, je crois que si l'entreprise porte dans un territoire tout ce que vous avez décrié ce matin, on ne va pas le voir. L'accroissement de l'informel, ça montre à quel niveau que l'entreprise est en difficulté dans le territoire. C'est-à-dire que lorsqu'on va booster l'entreprise, cher Lombala, vous allez voir que l'exode va réquiller, les bidonvilles vont quasi... ça va exister dans le territoire, et l'emploi des jeunes peut se développer, et vous verrez que l'informel va commencer à se frister. Mais quand l'informel est dans des niveaux que nous voyons aujourd'hui, et que le bivet puis l'île tous les jours, automatiquement, on montre qu'on n'a pas mis assez d'intérêt autour de l'entreprise du secteur privé en pédémocratie du Congo. Partout, le secteur privé est fort. Partout, le partenariat public-privé est une force. Eh bien, les gens, après l'université, ne vont pas solliciter l'emploi chez l'État. Chez nous, c'est le contraire. Les gens préfèrent plus aller chercher les de l'emploi, par exemple, chez l'État, alors que celui qui paye souvent bien, c'est le secteur privé. Mais pourquoi ça fait ça, Charoumbala ? Parce qu'il n'y a pas ce qu'on appelle les sagas congolaises du côté de l'entreprise. Ça veut dire que l'homme imite l'autre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si nous voulons qu'on décourage ce qui se fait actuellement, nous devons accompagner les entrepreneurs à succès dans le territoire. Moi, aujourd'hui, avec l'entreprise que je dirige SAG, spécialité au garage, j'ai compris que dans le territoire, il y a vraiment des déficits des institutions autour de la technique. Par exemple, la maintenance, la distribution, le contrôle technique, et ainsi de suite. Nous faisons quoi ? Nous avons huit concepts avec SAG. On veut qu'à travers la épidémocratie du Congo, qu'on puisse migrer vers ce qu'on appelle l'économie de franchise. Ça veut dire qu'un jeune ou un messier qui est à bout de mbo, qui a fini l'école, au lien de rentrer dans le monde de l'entreprise par l'ignorance, vaut mieux rentrer en travers les modèles économiques qui résistent comme SAG, et en prenant ce modèle-là et en mettant dans le territoire de Boutembo. C'est comme ça qu'on va... Et maintenant, c'est à l'État aussi de rejoindre le modèle économique que nous nous mettons du bord privé. Et c'est ce qui va faire que, vous allez voir que de plus en plus, les jeunes générations qui finissent l'école vont emboîter le monde de l'entreprise. Mais quand le monde de l'entreprise, c'est qu'ils sont comme nous, les chefs d'entreprise sur le terrain en pratiquant et que le succès sont absents et que nous n'avons même pas de contrat et que les débouchés contracteurs sont un vrai problème et que les débouchés de financement sont un vrai problème, automatiquement, vous voyez par exemple la problématique aussi de l'énergie parce que l'entreprise congolaise est frustrée aujourd'hui parce que l'énergie est déficitaire chez Lombala. L'infratitude, l'énergie, la formation des uns et les autres. Donc ça veut dire que tous ces éléments doivent être... D'où la nécessité, moi j'invoque cette conférence sociale et économique autour du défi RDC qu'on va parler un peu des problématiques de l'entreprise en répidémocratie du Congo pour que nous puissions quand même basculer vers l'économie du XXIe siècle avec des entreprises congolaises qui s'expriment à travers la répidémocratie du Congo et pourquoi pas dans le continent. Aujourd'hui, nous sommes absents dans le continent parce qu'on ne booste pas à ce, dans ce pays, l'entreprise. Alors si je comprends bien, l'État congolais, parmi les atouts de cette motivation, l'État doit créer au-delà du slogan du climat des affaires, améliorer... Oui, oui. Il faut qu'on quitte le monde du slogan, il faut qu'on parte avec les statistiques. L'État planter un décor qui doit favoriser les initiatives privées. Un écosystème. Prenons par exemple un jeune entrepreneur congolais qui débite dans la ville de Kinshasa. Pour avoir un petit bureau ici dans la place des Kalinas, ça va être extrêmement difficile de le mettre carré. C'est pour ça que nous, regardez les génosités de privés, l'idée que je mets en place des FIERDC, nous avons un petit bureau ici maintenant. Celui qui n'a pas le bureau qui est membre des FIERDC peut bénéficier du secrétariat sur la place des Kalinas. Et même l'accompagnement juridique ou l'accompagnement de comptables et même l'accompagnement de déboucher parce que l'entreprise aussi, c'est la partie marketing et la partie commerciale. Donc c'est ce genre d'atouts. Ou des billets des banques. Non, mais c'est ce que nous disons. Ça veut dire que si nous n'avons par exemple pas le pépinière d'entreprise, les équipadaires d'entreprise ou les corokings, là où par exemple un jeune entrepreneur congolais de New York veut venir à Kinshasa pour faire des marchages commerciaux, il doit y avoir des antennes qui l'accompagnent sur le terrain. C'est-à-dire que la problématique de l'entreprise, ce n'est pas ce que nous sommes en train de faire ici. On ne peut pas arranger ça d'une façon d'écologue. On va l'arranger d'une façon pratique. Il faut que les professionnels de l'entreprise que nous sommes, que nous puissions être compris par les institutions, y compris le Parlement, le Sénat et les parlements régionaux. Parce que c'est comme ça que nous pouvons maintenant faire ce pays, un pays avec une démographie de 120 millions d'habitants chez Aloumbala. Nous n'avons même pas une dizaine d'entreprises d'origine congolaise qui partent à l'international. Il y a vraiment un vrai problème. Et la plupart des entreprises, même des portefeuilles, aujourd'hui, n'ont pas basculé avec la digitalisation de l'esprit. Vous comprenez donc ? En fait, aujourd'hui, la problématique de l'entreprise, il faut accompagner, travailler avec le professionnel de l'entreprise. Parce que c'est à eux de nous aider aujourd'hui. Parce que sinon, ça ne sert à rien. Le taux de chômage de la République démocratique du Congo n'arrangera personne. Ni le politique, ni l'administration, ni nous, les entrepreneurs. Parce que l'entrepreneur, c'est le marché. Mais si les gens ne travaillent pas dans la formalité, pensez-vous qu'ils vont consommer ? Vous, le média, c'est pareil. Pourquoi le média congolais, aujourd'hui, n'avance pas ? L'absence des annonceurs. Mais c'est qui, les annonceurs ? C'est les entreprises qui sont annonceurs. Tout à l'heure, vous avez parlé du milieu sportif. Pourquoi le sport congolais n'avance pas ? C'est l'absence aussi des annonceurs. Mais les annonceurs, c'est qui ? Ce sont des entreprises. Mais quand les entreprises, nous qui créons des entreprises, nous n'avons même pas de débouchés, regardez ce que les Nigériens sont en train de faire. C'est les Ghanéens qui sont en train de faire. Mon homologue nigérien, premier contrat, c'est qui ? C'est l'État. Ils fournissent l'armée, la police, les administrations, ainsi de suite. Messieurs, messieurs, peut être un bon annonceur aussi pour Télé 50. C'est ça le vrai problème. Nous devons créer un écosystème des entreprises en épidémocratie du Congo. Et c'est comme ça, vous allez voir qu'on peut avancer. Ça a existé ici, cher Lombala. Les aînés qui nous ont précédés, les Ngunzabonanza, les Dokolo, ainsi de suite parce qu'ils avaient IZB à l'époque, l'union, le Banque Ezaïroise, qui ont permis aux beaucoup des aînés de faire rayonner cette république dans la partie de l'entreprise. Aujourd'hui, cites-moi quelle banque qui est derrière nous, les entrepreneurs congolais. Ces modèles économiques, je prône. Mais les banques doivent récupérer ça pour y magasiner. Dans l'indicile automobile, est-ce qu'on achète un véhicule à Kinshasa avec crédit ? Non, nous devons avancer. Pourquoi ? On doit laisser les Congolais acheter avec Baboko Bank. Quel est le rôle maintenant de l'assonance ? Et qu'est-ce que les autres banques congolaises font ? On veut qu'on achète cash. Vous voyez, mais parce que la banque est absent. Parce que la banque ne comprenne pas ce secteur d'activité. Parce que la banque ne travaille pas avec des entrepreneurs que nous sommes. C'est ça le vrai problème. La culture même de la bancarisation, elle n'est pas encore ancrée. Mais cette culture est élevée comment, cher Lumbala ? Quand d'abord quelqu'un jusqu'à 50 ans n'a jamais fait même un stage à l'entreprise. Logiquement, c'est autour de l'entreprise lorsque vous trouvez l'emploi dans la solvabilité, c'est là où vous allez créer un compte. Parce qu'un compte, on le crée si vous êtes actif. Aujourd'hui, il y a beaucoup des inactifs du côté de la population congolaise. C'est pour ça que cette culture recule. Lorsque la culture bancaire recule dans un territoire, automatiquement, l'entreprise ne sera pas compétitive. Bon, vous posez le problème des stages. Combien d'étudiants venus des établissements sérieux sont-ils acceptés dans certaines entreprises pour les stages ? Nous nous prenons. Dans certaines banques. Chez spécial, l'autre nous nous prenons. Les stages, c'est devenu un luxe. Heureusement qu'ici, chez nous, on donne la chance à tous les jeunes qui se présentent. On n'a jamais refusé des étudiants ici pour les stages. Mais combien de maisons, combien d'entreprises acceptent les lettres de stage des étudiants ? C'est ça le vrai problème. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça veut dire que les départements ministériels qui sont à vocation de l'emploi doivent travailler en synergie avec les entreprises. Moi, je viens de faire 36 mois chez Olumbala. C'est rare de voir le ministre sectoriel visiter les entreprises du bord privé. Ça, c'est un vrai problème. On dirait le ministre pour eux, les entreprises, c'est uniquement les entreprises du bord étatique. Non, non, c'est pas comme ça. Une entreprise fondée par la loi congolaise, c'est une entreprise d'État congolais. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le ministre sectoriel doit aussi passer le temps avec les chefs d'entreprise du bord privé au lien que vous êtes ministre de l'industrie, mais vous passez plus de temps avec les entreprises du carré du portefeuille, mais les entreprises du carré privé, c'est comme si ce sont des entreprises indiennes. Ce ne sont pas des entreprises congolaises. C'est ça le vrai problème. La FEC, loin de réunion avec les officiels, est-ce que la FEC joue réellement son rôle dans ce pays ? Est-ce que la FEC écoute aussi ces jeunes qui commencent, qui ont des ambitions, qui ont besoin d'un accompagnement, ce syndicat des patrons d'entreprises, est-ce qu'il est important ? Est-ce qu'ils jouent son rôle ? Logiquement, chez Olumba, l'entreprise est générationnelle. Quand vous allez aux Etats-Unis, l'autre fois, c'était alimenté par des poches industrielles, l'entreprise industrielle. Mais aujourd'hui, c'est l'entreprise de service qui gagne dans le terrain de la souvabilité économique. Mais quand vous voyez aussi dans la Fédération des entreprises américaines, c'est cette jeune génération de chefs d'entreprise qui sont responsabilisés. Je crois que la FEC aussi doit innover. Si vous allez aujourd'hui à Medef, l'organisation de patrons français, pareil. Aujourd'hui, celui qui est à la tête de Medef, c'est le jeune entrepreneur qui vient de l'industrie numérique aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, à l'épidémocratie du Congo, nous devons maintenant, la jeune génération des entrepreneurs congolais doit être responsabilisée autour de la FEC. Parce que ces genres de migration entrepreneuriale du temps doivent permettre aussi aux aînés qui sont à la FEC et nous, la jeune génération, de faire de sorte que ce territoire devienne attractif. Parce que l'attractivité de ce territoire nous fait défaut aujourd'hui et les cas sont multiples. Regardez, ils appellent ça ici le loterie, des véloteries. La jeune génération, l'absence d'avoir des endroits où ils peuvent travailler, cherchent à s'immigrer ailleurs. Vous savez, ça, c'est un vrai problème. C'est pour cela la FEC, normalement, comme organisation patronale, doit regarder dans l'écosystème entrepreneurial congolaise aujourd'hui. Quels sont les gènes pousses de l'entreprise qui peut être utile et qui peut apporter une valeur ajoutée à l'ère du temps ? Parce qu'aujourd'hui, l'entreprise congolaise est en difficulté. Nous devons chercher de voisins moyens pour que l'entreprise congolaise revienne comme dans les années 60 et les années 65 et ainsi de suite. Mathieu, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. bon vent à votre plateforme d'incubation et de coaching de jeunes entrepreneurs pour un accompagnement et juridique et également managérial. C'est une initiative à saluer. Nous vous souhaitons excellente semaine, excellente journée. Le plaisir est partagé, chère Lombala. C'est gentil. Dans quelques instants. La suite, je vous rappelle que si tout va bien, nous aurons les dessous des cartes Comment va le monde ? Pour l'instant, on boucle avec les derniers invités de ce plateau.